bon la team on se retrouve dans cette voiture plus d'un an après avoir un an pile en fait avoir signé au vsjb on avait des étoiles plein les yeux tu l'as dit avec le coeur comme dans la rétrospective et là mon coeur s'est déchiré en eau en plus on se connaissait tous c'était content de se retrouver tu étais content de me prendre dans la voiture est passé non après cette saison compliquée que vous avez suivi tout le long de l'année on voulait résumer en plus avec la rétro qui est sorti si jamais vous n'avez pas vu l'épisode je vous le conseille très bon épisode la rétrospective de toute la saison pour comprendre comment s'est passé cette descente comment de beaux témoignages et de beaux témoignages les souvenirs du vestiaire ou les souvenirs de déplacement ou le souvenir du stage de gracieux témoignages c'est une saison où j'ai rencontré des gens comme toi avec cet univers là et j'ai passé une saison de plus avec des amis des amis des témoignages poignons et j'entends crier et au moment où je l'entends crier je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave parce que je le connais franchement j'ai ça m'a brisé le coeur honnête honnête tu m'as mis dans une merde avec ce truc mais elle est pas grosse ma tête elle est normale arrête avec ça très honnête quand il marche s'il est pas en équilibre il soit il va trop vers l'avant soit trop en arrière on dirait un micro j'ai vu un très gros taigran virulent désolé pour l'écran mais il faut demander ça à john et je pense que ça sa mère elle a dû accoucher par ses arrières tu vois je suis désolé déjà je m'excuse mais c'est impossible que ce soit passé par l'endroit naturel c'est un pouce un pouce c'est le crâne qu'il a l'en revient pas non resté très intéressant parce que ça vous avait permis de comprendre certains aspects vous n'avez pas forcément vu pendant la saison à travers les qbf notamment la perte de notre attaquant etc fin bref n'hésitez pas si jamais vous n'avez pas encore vu cette diable de vidéo et donc on se retrouve maintenant pour vous dire que on quitte officiellement le vsjb tous les deux c'est définitif c'est validé façon je l'avais dit dans une vidéo déjà à titre individuel resté en r1 à nos âges c'est pas notre objectif encore plus dans un club où ça s'est pas superment terminé toutes ces raisons confondues font que notre coeur ne sera plus violée ah putain y'a alain y'a alain alain il y avait je voulais dire au revoir je l'appelle vient vient on le poursuit bah vas-y à la poursuite d'alain comment on va retrouver on a raté alain à la recherche d'alain on va se tuer pour et�� et few minutes later on est derrière on venait on venait dire au revoir au club mais on t'a vu mais tu nous as pas vu je t'ai fait signe voilà cowboy tu nous attends pas ça fait plaisir les mecs et ouais merci à toi on est en train de chercher c'est un petit peu difficile parce qu'on a fait une mauvaise saison tu vois donc trouver un club là un club de n3 c'est difficile ça fait combien de temps que tu es là dix ans la plus connue des montées des descentes t'en retiendra quoi cette année malgré tout que je rentre c'est dommage dommage parce que tu as quelque chose à faire puis après après c'est c'est quand tu rentres dans un engrenage des six premiers matchs tu les gagnes pas tu sais tout le monde se pose des questions tout le monde est dans l'autre que ce soit le staff ça soit les joueurs ça soit tout le monde moi j'ai bien rigolé ouais on a bien rigolé tu as découvert youtube 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 c'est quoi ça je disais merci alain ça a été très cool de se rencontrer vraiment été à l'occasion venait quand même on viendra on viendra on viendra si on est dans le coin on retrouve même le parking privé où j'ai jamais voulu me garer depuis un certain incident non plus je n'ai pas de voiture tu te souviens pourquoi je n'ai plus voulu me garer parce que tu t'es pris un ballon dans le pare-brise il a pété mon pare-brise d'ailleurs il me semble que c'était tiago qui avait tiré dénonce toi allez vous abonner tiago campi des vidéos de mer incroyable franchement ce tik tok je vous mets un extrait dans trois ce vestiaire qu'est ce qui nous inspire les gueulants de de grec et les moments de motivation moi la première qui m'a marqué parce qu'en fait c'est la première que j'ai vécu avec les contrôles c'est contenu c'est incroyable voir que des souvenirs que du bonheur tentez les gens faites vous plaisirs je vis à la fin du match ils se disent mais qu'est-ce que c'est cette équipe de barjot n'importe quoi mais tout en étant structuré comme on s'est fait par contre ne soyez pas trop structuré à des points de faire caca dessus et à rien tenter parce que c'est le gc n'est pas ce que il faudrait que sa place pour monter le coach non bonjour à un exemple je veux qu'avec pas le système dommage t'attendais c'est ça qu'on voit mais tout avec le tout à deux fois comme quand vous faites des files avec vos copains vous tentez les choses tu tentes des choses comme avec des files tu tentes des choses ou pas t'as pas peur t'as fait pareil vous pouvez le tenter ici parce que personne va vous juger quand tu faisais un match avec greg tu étais sûr d'être chaud et tu sais il arrivait à en même temps à nous mettre une pression parce qu'il faut répondre présent mais en même temps à nous enlever la pression tu vois c'est grave bizarre avec la notion de plaisir et tout la cause rythmie c'était master class il y en a eu d'autres c'est laquelle toi tu as préféré cannes le covide cannes le covide oui vous avez fait le dessin avec la voiture et la montagne aussi d'ailleurs c'est trop bien incroyable on est fou en fait c'est ce qu'on a oublié le jeu téléphone je t'étais là franchement avant tous les matchs tac ici là parce que c'est bon pour la circulation du temps c'est pareil et vous en mettez ici ça vous réveille un peu après une bonne petite soirée t'as un autre souvenir la douche ah oui oh là là ça c'est la pire chaque fois qu'on était ici il y avait pas un mot silence silence c'était toujours pareil toujours les mêmes matchs incroyable je suis en train de penser à quelque chose de grand aussi cette année est-ce que tu t'en souviens ma tête non ça frère le tennis ballon ah oui mais je le voyais les tennis ballon avec seb avec sébastien frais ton meilleur souvenir sur ce terrain s'il y en a un atlético marseille je marque et j'ai failli mettre le doublé je tire sur la barre c'est vrai des deux zéros j'ai failli faire de deux et toi ton meilleur souvenir en vrai moi je dirais le début c'est quand on arrivait le terrain tu vois le terrain tout neuf les premiers entraînements premier match amical contre moi mon premier match amical contre niz c'était le aussi un des meilleurs compilations de nos actions dans 3 2 1 autre bon souvenir c'est vraiment la période genre le match contre le gazelleca jaccio ou chez un bon match je fais un bon match ça payait pas alors qu'on était bon donc c'est un souvenir en demi-teinte et après la fin de saison souvenir traumatisant c'est dur de trouver des bons souvenirs dans cette année là ouais ah ouais c'est forcément dur ah j'en ai un est ce que vous voyez cet endroit là-bas mais quel coup de crâne on a gardé le ballon il est crevé moi je l'ai mis dans ma chambre j'étais proche heureusement c'est il y est il est là-bas il fait un travail de fou et là tu la coupe tu retiendra cet endroit ouais non ce coup de casque était impressionnant la salle de sport c'est des souvenirs différents je dirais parce que c'était la salle des soins aussi un soir d'entraînement classique au vsgb cette année ici tout le monde était là pas pour la muscu le renfort ou quoi pour être ici avec gérard ou david et séance de kiné d'ostéo je crois que le coach n'était pas au courant il ya que toi qui est au cours je me suis pété la côte cet été et genre je jouais en prépa je souffrais tu te souviens contre menton on avait joué une r1 j'avais trop mal mais tu sais on était en train de gagner notre place et tout tu vois ça se passait bien pour moi et j'ai joué avec la côte pété c'était une fiche c'est pour ça que tu étais nul ouais c'est pour ça que ce match j'étais en souffrance je m'étais arrêté j'aurais peut-être perdu ma place du coup j'ai bien fait j'ai juste fait un match un peu moins la place là tu peux la gagner après je touche du bois perso en vrai j'ai été plutôt épargné par les blessures j'ai eu j'ai eu j'ai eu je vois tu vois non mais là je bois là je fais 200 mais très bon souvenir avec le pia le début d'année renforcement musculaire musculaire où nous les ânes de service les clones de service on faisait que rigoler pendant on s'est fait on s'est fait crié dessus ah ouais c'est écrit dessus donc le pia désolé tu vois cette vidéo ça vient du coeur bon moment là il voit pas tout le monde et je suis dans le vert vas-y cri oh ah merde quand je crie je suis pas bon c'est quoi ce cri qu'est ce que j'ai repose non d'accord ça sent le poney oh j'avais mais j'avais mes chaussures et si 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 parce que justement moi j'avais mes baskets qui étaient ici tu sais quoi vu que je reste pas dans le club peut aussi faire un cadeau tu prends lesquelles c'est ta taille attend attend mais c'est celle de germain frère non aussi écrit bah merci mais vraiment attend bouge pas faut leur montrer c'est vrai oui c'est vraiment celle de germain en plus sympa il a donné à qui un pastor je crois non je sais plus parce que ma merci germain était sans club cette saison et il a fait sa prépa ici au complexe mais il a fait finalement une prépa individuelle même si comme cardinal d'ailleurs ça a du bon sens tu gardes le rythme avec quand même une équipe de n3 mais finalement il a vitigné à montpellier aussi donc il n'y a pas eu de il n'y a pas eu besoin mais mes crampons j'ai oublié mes crampons oh le luxe le mec le mec il a tout quoi valentin valentin les aventuriers ont décidé de vous éliminer et leur sentence est-il au câble j'ai dit les aventuriers ont décidé de vous éliminer et leur sentence et puis on les fait gagner on fait gagner ces deux étiquettes on a attend ça s'actuise pas dessus on va les mettre aux enchères sur ebay on les met à 10 centimes on les met au prix le moins cher et on voit si elles partent mais elles vont partir si tu dis à tes abonnés nos étiquettes sont à retrouver sur ebay moi je vais les mettre à 150 l'argent il sera reversé à l'association de jeunes la grosse tête et pour faire une opération de ma tête voilà pour réduire la tête à john l'annonce et dans la description tu penses qu'elles vont partir à combien 20 euros jamais moi je suis sûr il ya tellement des malades les gens ils achètent bien les photos de tes pieds à 200 euros on nous a proposé avec ma copine de nous acheter nos pieds ils nous ont proposé 300 euros j'ai un autre moi 150 euros piétine il me regarde l'écran il m'a dit ouais je suis ton tapis il voulait que je le piétine et genre dire ouais il a dit le oh t'es mon tapis un malade il y a des fous les gars il y a des fous Loïc grand collectionneur de maillots t'as combien de maillots un peu plus de mille voilà donc grand collectionneur attend quand même il y a club pro il y a club amateur il y a toutes les régions et tu les exposes quelque part ou c'est juste chez toi ? alors exposition c'est dans je les ai chez moi dans deux dressings par contre oui il y a des expositions de prévu toute équipe est la bienvenue et du moment que je peux mettre en exergue les couleurs et puis l'identité avec des petites plaquettes qui expliquent un peu l'histoire d'un maillot tout ça c'est ça c'est raconter des histoires en fait exactement c'est pas un truc tu le prends en photo puis c'est pas juste de dire j'ai des maillots il y a toute une recherche historique à faire ok on a très cool marco merci pour tout merci pour tout cette année t'es très cool Loïc pareil franchement après on se croisera par ici on est dans les anecdotes de dernière minute il va y avoir cinq ou six descentes moi cinq j'avais entendu cinq ou six descentes t'imagine ? t'es marseille de deux qui descendent normalement ça veut dire que même si on s'était battu aussi bien tu ... on avait gagné des matchs vers la fin et tout une remontée c'était impossible en fait t'imagine que ça veut dire que t'es 9ème sur 14 tu descends quoi Je suis en train de penser, au début, tu étais moins à l'aise devant la caméra, ça t'a fait bizarre. Parce que j'avais pas l'habitude. Avec mon équipe, on fait les championnats de France, on a été deux fois champion de France. Deux fois champion de France et tu vas faire l'euro. Après, plus de limites. Après, j'ai lâché plein de choses et j'ai jamais besoin de te voir ça. Mets-moi une petite compilation de ses grands moments, quand il était en roue libre. Coup de gueule de John. Coup de gueule. Les arbitres. J'ai croisé tous tes abonnés. Ah les gars, vous me régalez. Après, tu vois, ils sont toujours braves. Euh, bravo. On fait un diable d'oeuvre. On fait un escalier. Oh non. Dans 3, 2, 1, toutes les actions, tous les buts qu'on se prend aujourd'hui. Ophtalmologue et également... Non, tu es un ophtalmo. Un ophtalmo. Non ? Non, c'est pas. Un machine ophtalmo. Ah oui, c'est le... Bon, fin de cette... Collaboration. Collaboration. Voilà, on a dit au revoir à tout le monde. Vous allez le revoir, ne vous inquiétez pas, un peu comme Choupinou l'an passé. Vous allez quand même revoir ces diables de John. Ce serait bien qu'on signe dans le même club ? Ouais, peut-être. Qui sait ? Qui sait ? On va voir. Je n'ai pas un adieu. Profite bien de tes vacances. Si à nous, au courant d'où tu vas signer. N'hésitez pas à suivre les frérots sur Instagram. Il veut 2000 abonnés à la fin de cette vidéo. Si vous faites les 2000 abonnés, il organise un jeu concours où tu fais gagner ton polo Lacoste. Ou le maillot. Le maillot. Oh putain. 2000 abonnés, tu fais gagner le maillot ? Si j'ai 2000... 2500, allez, vas-y, on va monter parce que j'ai pas envie de l'autre. Dis 3000. 3000. Si j'ai 3000 abonnés sur mon Instagram, je le fais gagner. Et je fais gagner un caleçon aussi. Sale. Sale. Mon porte-bonheur que je mets dans tous les matchs. Vas-y frérot. Rentre bien. Profite bien. On s'appelle. On vous fait des diables de V. A tout à l'heure. Et voilà la team. Vous reconnaissez encore une fois ce diable d'aéroport. On part direction Strasbourg. C'est grâce à Puma. Encore une fois, ils ont fait du génie. La dernière fois, on a fait un événement avec Puma. On est allé voir Neymar. Et c'était juste fou. Là, ça va être un peu différent. Il y aura des joueurs pro. On va avoir droit à des exclus de malades. Bref, je vous en dis pas plus. On se retrouve là-bas. Bon la team, comme vous l'avez compris, on est partis direction Strasbourg pour le Puma Fan Camp. Deux jours exceptionnels organisés par la marque qui ont réuni les futurs cracks de demain. Présentation, j'ai dit qu'il n'y avait que des cracks. Espagne. Espagne où ça ? Plus précisément. Real Sociedad ? En quoi ? C'est talent 19. Et là, on va monter. Et vous les gars ? C'est léger. Saint-Etienne t'as dit ? Toi frérot, Marseille ? Marseille. Du coup, je ne te parle pas du week-end. J'ai un messe moi. Messe avec la réserve. Tu es à quelle année ? 2005. 2005 est avec la réserve. Tu me chies dessus. On a visité le siège Puma, on a eu droit aux interventions du directeur général de Puma, de Rioma Vuba, des journalistes Anne-Laure Bonnet et Karim Benhani, et même moi je suis intervenu pour parler de la gestion des réseaux sociaux en parallèle d'une carrière sportive. On a eu également le droit en exclu de voir et de porter les futurs packs qui sortiront la saison prochaine. Qu'est-ce qu'elles sont belles, je vous jure, franchement. Un petit crush sur les ultras quand même. Bon, je ne peux pas vous les montrer, mais je vous garantis, ils sont juste incroyables. Vous n'êtes pas prêts. Et pour finir en beauté, on a fait un tournoi de failles. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va faire une diable de séance préparée par Monsieur Alexandre Delal en personne. On commence à dépasser juste la moyenne. 600 mètres. On est passé, on va dire au-dessus de la moyenne d'un coup de l'art professionnel. C'est votre poste. 2660 mètres. Super, super. Si vous êtes de fidèles, mais là de vrais fidèles abonnés à QDF, parce que ça fait un petit moment, je vous présente le numéro 1. Célèbre joueur des Pays-Bas. Eh oui. Jaffar. Temdoum. On s'en rencontrera à Limoges. C'est ça, à Limoges. Il y a un mec en Uber, il nous a fait terriblement peur. Je pense que je peux le faire tout. Tu sais que je peux aller tout... Ah ouais ? Il m'a fait super flipper. Oh ! Oh ! Fais-moi, monsieur, fais-moi ! Ouais, mais c'était Saint-Priest. Ah, c'était à Saint-Priest ? Ouais, à Limoges, on ne jouait pas ensemble. Ouais, c'est vrai. Jaffar regardait déjà mes vidéos avant qu'on se connaisse. C'était le début pour toi. Ouais. J'avais genre 40 000 abonnés. Moi-même. Franchement, genre vers les 10 000. C'est un vrai de vrai. Et, petite anecdote, j'envoie un message quand il signait Saint-Priest, parce que je jouais à Saint-Priest, je lui dis « Trop bien, on va jouer ensemble ! » Alors que c'est ma concurrence. Mais comme j'avais un vieux blaze, il pensait que j'étais peut-être un fan, un truc. Moi, je me suis dit que c'était un fake. Il ne m'a pas répondu. Non, non, je t'ai répondu. Un truc tout pourri, en mode, genre, ça se voyait que tu ne me croyais pas. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et deuxième personne, un Kraquito, un joueur de paddle, de tennis, de pétanque aujourd'hui. Paul Devarver. Ta présentation est un carreau. C'est dit, c'est fait, c'est clair. C'est pas très bien un carreau, mais... On s'est rencontrés à Saint-Priest également. Ancien footballeur professionnel, c'est dur de dire ça à ton âge. 23 ans. Non, pro à l'OL, puis passé par Brest. C'est par Brest et actuellement à Louancuiso. En National 2, on va faire une diable de séance 2. Musculation. Un peu de cardio, histoire de brûler un peu les graisses du restaurant. Montre. Attends. Si tu fais. Première séance 2 à prépa pour la saison 2022-2023. K.O. Vous avez fini combien au classement ? Dites-nous en plus. Sixième cette année. Non, c'était une poule assez relevée. Mais nous, on a un peu lâché milieu, fin de saison. Et l'année prochaine, vous savez ce que vous faites ? Le départ là, qui a été officialisé le jour. Moi, je sens que le Sud t'aime bien. C'est un vrai sentiment que j'ai. Après, j'en dis pas plus. Moi, j'aime bien le Sud, mais après, on verra. J'ai expliqué parce qu'il y en a plein qui se demandent comment ça se passe les mercato à nos niveaux. Résume ça en une phrase. Ça va un peu de tous les côtés. Un coup, on peut t'envoyer dans le Nord, le lendemain dans le Sud. Tu sais jamais où tu peux aller. Et vous, vous êtes quand même retrouvé dans le même club là. C'est incroyable ça. Ouais, c'est cool. Bon bref, on va aller à la piscine. Ça, c'est une sage décision, je pense. Bonne beignade à nous. Les oursins, je trouve ça surcoté. Bon, et ben voilà, Timain, vous l'avez compris. Adieu le VSJB. Là, niveau mercato, c'est clairement en train de bouger pour tout le monde. Vous l'avez vu avec Géraph, avec Paul. On est tous un petit peu en attente de trouver un projet. Pour mes coéquipiers de cette saison d'ailleurs, il y en a même certains qui ont déjà signé. Regardez, j'ai de nouveau la chance de jouer avec lui. Ils attendent tous. Ils attendent tous de savoir où va Nassim. Je rejouerais avec Amérol Gilles, frère. De retour. En N3. C'est le meilleur coach, frère. Ouais, en N3. On te suit, frère. Voilà notre crack de cette saison, Nassim qui retourne dans son ancien club en N3. C'est méritant et qui retrouve au moins une équipe de ce niveau-là. De mon côté, vu qu'on descend en R1, forcément, j'ai moins de contacts que si on s'était maintenu ou si on était monté. Depuis un an en plus, moi, j'ai plus d'agents. Donc, je bosse tout seul ou un petit peu avec mon père qui est toujours prêt à m'aider. Le seul point positif de cette année, c'est qu'au final, cette saison, j'ai énormément joué. Et à notre niveau, clairement, un critère qui est quand même très important, c'est le temps de jeu. Quand je dis que c'est important, c'est logique. Au final, les clubs regardent beaucoup combien de matchs on a fait en N3. Il y a aussi la possibilité de se faire remarquer cette saison dans un match. Si j'ai réussi à faire une grosse perf contre une équipe, il y a moyen peut-être d'avoir un contact avec eux. Enfin bref, vous avez compris, à ce niveau-là, c'est positif. Bon, pour ne pas vous laisser sur votre faim, j'ai quand même une petite indication à vous donner. J'ai un club avec qui ça avance bien. Au niveau de mon poste, ils cherchent plutôt un latéral gauche. Moi, ça m'importe peu. Vous l'avez vu, je pense, à travers tous les QDF, je joue vraiment des deux côtés. Et même si je suis droitier, j'ai carrément été formé latéral gauche. Par exemple, en 17NAS, quand j'étais au centre de formation au FC Istres, j'ai joué toute la saison côté gauche. Ce qui serait top, c'est que ce club-là, c'est un gros projet très ambitieux. Et si on peut jouer quelque chose, si on peut être une équipe qui peut être potentiellement un candidat à la montée, ça, ça serait le top. Bref, je vous donne maintenant rendez-vous dans le prochain épisode. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous annoncerai où j'ai signé parce qu'il faut que j'officialise avant le 15 juillet. Puisque après le 15, si je ne signe pas de contrat fédéral, on est muté hors période. Du coup, moi, je vous laisse là, je vous fais les diables de V. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de s'abonner, comme d'habitude, pour savoir où je serai, dans quel club je vais évoluer la saison prochaine. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine sur la team. Salut !